... A 1200 mètres d'altitude entre mer et montagne, à Utel, le sanctuaire de Notre-Dame des Miracles attend ses fidèles plutôt rares pendant l'hiver. Loin de sa paroisse niçoise, le père Gilles Florini rend hommage à la Vierge, mais pas seulement. Dans ce site découvert quand il était scout, ce curé très épicurien vient voir son bébé, sans pastis. Et c'est seul que cet amoureux d'anisette a concocté voilà trois ans un breuvage à son goût. Un pastis de Nice décliné en trois versions, mélange artisanal de 26 plantes cueillies à Castellan et assemblées à Utel, avant macération, dans un alcool à 92 degrés. On a les cuves qui sont là après. Là, elles sont mélangées et elles reposent. Et vers le mois de mars-avril, on va commencer à pouvoir mettre l'embouteillage puisque toutes les plantes seront bien descendues au fond des fûts. Et donc il ne restera que la liqueur, le pastis lui-même, qui aura cette couleur jaune, un peu dorée, translucide. On rajoutera le sucre qu'il faut, puisque c'est la loi, pour que ça fasse régulièrement 45 degrés. Et ce sera ça. Mais en ce moment, c'est le moment du calme. C'est comme la saison en vérité. Et qu'on ne lui parle pas de pécher de gourmandise, le recteur de la Madone d'Utel est un passionné. Voilà tout. C'est un plaisir tellement agréable sur le moment et tellement agréable à partager que ça vaut bien de belles prières. De belles prières et des espèces sonantes et très bûchantes. Car mieux que les objets religieux, le pastis part comme des petits pains et contribue au fonctionnement du presbytère, soit 200 000 euros par an. Tout ça, c'est pour qu'elle puisse faire les miracles pour les autres. C'est pour l'entretenir, c'est pour permettre au personnel qui est là toute l'année de pouvoir justement vivre, faire vivre une maison qui est quand même grande. Finalement, entre l'hôtellerie et le sanctuaire, ça fait de gros bâtiments. Donc voilà, on essaie de faire tout ça pour que ça continue, puisqu'il y a déjà 12 siècles que ça continue. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et c'est aussi pour la Vierge que ce prêtre atypique chef d'entreprise endossera son habit de crooneur en interprétant des chansons d'amour le 14 février prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada